bonjour à tous ces capitaines flammes j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super donc je viens de télécharger la bêta 2.9 j'y ai joué une petite heure peut-être deux heures hier soir pour un petit peu toutes les toutes les nouveautés pour pas vous raconter des bêtises et tout d'abord je vais vous montrer un petit peu comment se procurer la bêta parce que souvent il ya des gens qui me demandent parce qu'ils savent c'est vrai que pour ceux qui sont pas très au courant mais c'est pas facile à cela procurer donc je vais tout simplement vous montrer vous allez sur google comme moi vous tapez forum d'office vous allez le premier c'est le forum officiel forum point d'office point com et là tout simplement tout au dessus nous avons testé la mise à jour 2.9 là il ya la change log donc c'est tous les changements qu'il ya dans dans la mise à jour donc c'est une bêta tout ce qui est la recevée dans la verset elle peut montrer un petit peu ce qui est possible pour le moment on a aussi les articles du dev blog pour bien expliquer les succès la personnalisation des visages et le titre ornement et là pour télécharger c'est simple qu'ils ont télécharger là vous vous téléchargez votre version et c'est un launcher automatique vous mettez vous cliquez sur cliquer ici hop ça démarre tout seul et vous avez qu'à l'installer comme le jeu d'office normal donc on va passer à la chaine gelock tout simplement parce que il ya deux trois changements au niveau des roublards et j'avais envie de vous le montrer faut que je le trouve roublard voilà donc il ya pas mal de choses qui vont changer même si même si on va dire par rapport aux autres classes mais ça a l'air tout petit les changements ont tout d'abord la portée de espingol n'est plus modifié modifiable pardon je vais vous montrer ça tout simplement on m'avait dit que espingol allait passer à 5 pa du niveau 1 à 5 mais c'est totalement faux parce qu'il est toujours à 4 pa même au niveau 1 vous pouvez voir mais la portée n'est plus modifiable bon vous allez me dire toute façon quand il est niveau 5 ou 6 7 8 2 pa en diagonale ça fait quasi toutes les maps ben oui j'ai envie de dire que vous avez raison mais c'est vrai que ça va être maintenant on va dire un grand avantage en pvp surtout je pense pour les classes qui retirait de la peau comme les énutrophes ou les cras ou même les écas avec la langue grappeuse en cc et ben ça va être vachement chiant parce que avant on va dire leur entre guillemets seul moyen de se défendre contre les roublards air qui jouait pas bon donc ils jouaient sort c'était le fait de pouvoir leur virer de la peau et de d'être à l'abri de leur de leurs espingols mais maintenant que la peau est non modifiable donc on peut pas l'augmenter ni la baisser avec quoi que avec n'importe quel malus mais par contre je sais pas si vous êtes au courant mais en pvp bon ça c'est un mal de truc par rapport à cette mise à jour et les gens qui disaient en pvp ben maintenant tout simplement contre les cras les les écas et les énus il vous suffira de mettre les bottes de classe qui sont à partir du niveau 100 je les ai pas là donc je vais pas vous les montrer mais qui vous permet de retirer la ligne de vue en fait de espingol donc mais ça va pouvoir vous permettre de taper à travers les objets et en plus de pas pouvoir vous modifier votre votre portée donc franchement c'est une mise à jour c'est plus un boost qu'un nerf j'ai envie de dire parce que ouais d'accord moi ça va m'interdire de faire des espingols à l'autre bout de la map comme j'avais l'habitude de faire mais bon ça c'est pas encore trop trop grave alors comme autre changement pulsar le lanceur ne perd plus de pm au lancement du sort donc ça c'est bien parce qu'avant ça retirait dix pm et le sort n'est plus limité à un seul lanceur par tour mais il est limité à un par cible je vais vous montrer ça pour que vous comprenez bien tout simplement avant quand on faisait pulsar là bon on pouvait le faire une seule fois on faisait bon voilà je vais remettre les la police normal me revoilà désolé un petit contre temps donc je disais que quand on faisait pulsar avant ben on pouvait le faire une seule fois et puis on perdit dix pm donc on savait plus rien faire juste après ce qui vous pouvez faire plus ça ressort un puf pulsar sur l'autre voilà c'est un sort qui tape extrêmement fort parce que tout simplement comment ça tape au niveau 6 de 51 55 donc c'est assez énorme comme dommage j'ai envie de dire mais par contre il faut pas oublier que le sort fonctionne toujours pas comme avant donc je vais vous montrer il est bien bien expliqué là mais je vais vous le montrer pour que vous comprenez bien donc imaginons la jeune bouche je n'utilise aucun pm il m'en reste toujours 5 je tape du du 584 qu'on est d'accord si je bouge de 1 pm ça va comme on a 5 pm maximum mais ça va retirer de 20% donc c'est un petit calcul à fait de votre tête de la puissance de pulsar donc voilà ça descend à 467 si on bouge de 2 pm avant de le faire ça va encore baisser voilà si on bouge de 3 pm ça baisse encore si on bouge de 4 qu'on se retrouve plus que à à moins 80% de la puissance maximale ont à peu près et si on bouge de 5 pm et tout simplement si vous faites pulsar ça va taper de rien donc c'est vraiment un sort à utiliser au début du tour donc imaginons il ya un adversaire qui est là vous faites un pulsar vous mettez une bombe et puis vous cassez fait ce que vous voulez une surcharge n'importe quoi mais franchement c'est un sort à utiliser avant toute perte de pm ridicule en fait donc si vous voulez vous décaler de une case genre pour avoir la ligne de vue ben ne le faites pas ça sert à rien parce que ça a tapé beaucoup moins fort que ce que ça aurait tapé avant c'est vraiment un sort à utiliser quand quand vous êtes sûr que que vous avez tapé de votre force maximale et alors il ya encore un autre changement je fais répéter ça pour vous le montrer voilà alors on repasse sur la chaine log alors les murs de bons sont limités à un déclenchement par cible par roublard et partout donc ça c'est vrai que c'est pas très clair quand on le lit il ya pas mal de personnes qui disaient ouais c'est peut-être s'il ya deux roublard ben il va pouvoir le taper deux fois ben non en fait c'est pas trop ça c'est tout simplement que lorsqu'on va mettre un adversaire dans un mur de bombe il va toujours avoir les dégâts instantanés à la formation vous pourrez faire une fois le faire bouger une fois moi je vais le faire avec botte parce que j'ai pas monté l'aimantation encore voilà vous le faites bouger une seule fois mais par contre si vous refaites bouger une fois ben il va pas prendre de dommages donc il va seulement prendre les dommages au début de son tour au déclenchement et à la fin de son tour donc là je vais passer mon tour pour vous montrer il va se les prendre au début de son tour et à la fin de son tour parce que il n'a pas bougé donc la seule chose qu'on pourra faire c'est tout simplement le bouger une seule fois partout ou tout simplement ça j'ai pas encore testé si on le sort qu'on leur rentre dedans non ça le fait pas donc c'est vraiment un truc à faire attention donc les roublards qui jouait fou le faut le mur de bombe est vous enfin c'est terminé pour vous en tout cas de faire autant de malus parce que c'est vrai qu'on a pu le voir pendant le gold terminator c'était un peu de l'abus bon c'est vrai que c'est un peu un nerf il ya pas mal de roublards qui vont rager mais franchement j'en j'en ai lu pas mal par rapport à ça et les grands roublards qui faisait du pvp avant les murs de bombe et tout ça on dit ben enfin on va avoir le retour des vrais roublards parce que c'est vrai qu'on va dire que notre entre guillemets réputation était un petit peu un petit peu gâché parce que tout le monde disait ouais les roublards c'est cheaté les murs de bombe tapez comme vous pouvez le rouble à bottes c'est ce over cheat et les osamadas on devrait refaire leurs invoques et qu'on puisse les contrôler aussi il ya pas mal de sujets par rapport à ça et et au moins cette mise à jour b on va dire pour le jeu ça va un peu nous nerf et mais bon pour la réputation ça va nous faire du bien donc c'est à peu près c'est tout ce que j'avais à vous montrer par rapport aux roublards on va regarder par contre ah oui je devais vous montrer les fameux succès dont tout le monde a entendu pas maintenant je d'abord vous parler des ornements tout simplement les titres on en a plein et les ornements moi j'en ai pas bon beaucoup voilà j'ai que celui là pour le moment parce que tout simplement les titres on les gagne je vais vous montrer en réussissant des succès donc les succès ça va être ici dans plus voir plus de boutons vous pourrez toujours le déplacer où vous voulez comme d'habitude là vous pouvez voir que moi j'en ai déjà réussi 105 115 donc c'est tous les tous les succès durant je vous montrais passer du niveau 10 passé 20 40 60 100 et tout ça donc il ya tous les succès qui ont été déjà activés genre les niveaux et tout ça vont être fait directement à votre à votre comment dire quand la mise à jour va être fait donc là moi perso j'en avais je pense 98 ou 80 qui était déjà fait chez plus trop et donc le fait d'avoir fait ça ça m'en a fait beaucoup d'un coup et j'ai dû gagner genre entre 20 et 30 millions d'xp avec tout ce que j'avais été fait mais tout le reste les quêtes ça se met un jour aussi donc automaï par exemple moi j'avais fait ben toutes les comment dire toutes les quêtes pour pouvoir aller parler à automaï ben tout simplement ça m'a débloqué l'ornement aventurier respectable nous c'est ce que j'ai sur moi là vous pouvez voir avec la petite potion au dessus qui représente à mon avis automaï web c'est automaï que ça représente il ya énormément de succès qui peut franchement vous ramener pas mal d'xp et je vais peut-être vous faire un petit tuto juste après deux pour vous montrer comment ça se passe au début parce que serait comme ça c'est pas très explicite ce que je peux vous montrer d'autres il y en a vraiment énormément à vous imaginez pas ah oui tout simplement bêtement la brisée mille objets dans le concasseur c'est con mais pour ceux qui sont quand même à haut niveau ben je vais vous montrer un petit machin pour vous faire quelques kamas bon ça pas énormément mais bon ça veut toujours servir concasser briser mille objets vous allez vous dire ouais on doit briser des objets genre des équipements et tout mais non pas du tout tout simplement vous allez vous armer de mille kamas vous allez dans une taverne vous achetez mille mille eaux donc à un kama unité et vous allez briser les mille et voilà vous avez gagné les 39 mille kamas les deux millions d'xp les 7000 d'ici pour les 100 et les 3000 d'ici pour les 10 donc vous déjà vous allez gagner 12 points de succès et en plus de ça vous allez gagner aux alentours de presque 50 minutes on va faire le calcul 39 on va dire 40 mille plus 8000 ça fait 48 mille et plus trop et plus ou moins 50 mille kamas puisque on doit retirer les mille kamas qu'on a utilisé pour acheter les eaux briser un familier chez chasse à l'échelle chabbe simplement vous allez même devant le donjon bouffe tout il ya des gens ils en jettent tellement on en a qu'est ce qu'il ya plein mais c'est super facile mais faut juste le faire en fait moi je pense que je sais pas ce que vous en pensez par exemple à prendre le métier niveau 50 voilà moi j'en ai plein à passer niveau 102 métier niveau 100 là tous ceux qui ont des personnages qui ont des métiers assez haut niveau mais là vous allez voir l'expé que vous allez avoir quand quand les succès vont vont passer ça va être un petit peu abusé mais bon c'est tant mieux pour nous pour ceux qui ont un peu de mal à xp en ce moment ben voilà ça va peut-être vous remotiver à faire plein de donjons comme par exemple moi je pense que à la sortie de de la mise à jour je pense que je vais faire ça je mets de mettre dans les succès je vais prendre à partir des niveaux 1 à 50 et tout simplement je vais essayer de faire par exemple là le premier ça va être vaincre le mille et mulou vaincre le mille et mulou avec le challenge zombie donc bouger un seul point de mouvement par tour vaincre le mille et mulou en premier dans son donjon et vaincre le mille et mulou dans son donjon avec deux personnages maximum en moins de 20 tours vous allez me dire c'est hyper simple mais pour des personnes qui sont bas niveau ça peut être assez compliqué mais bon je sais pas j'ai envie de jouer un petit peu avec vous donc on va aller essayer de faire les quatre en un seul ah oui donc voilà je sais pas si vous le voyez ici mais à droite de mon écran parce que j'enregistre pas trop tout simplement il ya aussi plein de succès où il vous suffit voilà l'excel exploration je pense où il vous suffit de découvrir des maps donc tout simplement vous allez arriver à la calanque d'astru ben hop vous allez débloquer 2000 xp l'xp ici c'est pas fixe c'est par rapport à votre niveau donc moi comme je suis niveau 190 donc 190 j'ai autant en fait c'est comme toutes les quêtes maintenant c'est par rapport à votre niveau pour éviter les abus mais vous inquiétez pas j'ai fait un petit personne niveau niveau 1 j'ai fait tout simplement le tutoriel j'ai été battre le chef de guerre bouffe tout comment dire au aller à comment ça s'appelle au lac de incarnam et juste avec les succès là ben plus les succès l'équipe et tout ça j'étais déjà niveau 14 donc c'est franchement super rapide ben tant mieux pour nous j'ai envie de dire pour pour ceux qui veulent monter des bas niveau au moins ben comme ça vous restez pas trop longtemps à des niveaux sans pouvoir rien faire du tout on va aller assez rapidement ah oui je voulais aussi vous montrer lorsqu'on réussit des des comment des succès simplement il ya la petite boîte ici qui va apparaître au dessus de votre de votre symbole votre mini carte avec toutes les récoupances que vous avez réussi et qui sont en attente donc simplement imaginez vous état en plein donjon vous allez battre on va dire le crocabulia vous réussissez votre machin et vous êtes à 90% guilde ou à 90% dragodinde et vous n'avez pas envie que la dragodinde et l'xp et vous la voulez sur vous tout simplement au moins ça vous permet de ne pas débloquer des choses que vous avez envie que ça se fasse donc simplement imaginons vous êtes sur votre dd vous cliquez sur la dd là j'en ai pas donc je pourrais pas vous le montrer mais vous la remettez à 0% vous cliquez récompenses et vous faites tout accepter et voilà il ya tout toutes vos récompenses qui ont été activés sur vous et voilà j'en ai encore débloqué un tout simplement il ya plein de petits trucs découvrir des maps mais franchement qu'on est bas niveau sur un kernam regarder tout suffit de de faire les quêtes d'un kernam et franchement vous allez avoir pas mal d'xp et quand réussit toutes les quêtes d'un kernam voilà on a encore de l'xp en plus mais quand on est bas niveau on dit ouais 500 d'xp c'est pas grand chose vous allez me dire mais quand on fait autant sans enfin autant de comment dire de récompenses sans rien faire eh ben ben ça fait plaisir j'essayais de foncer au dojo et kernam pour pouvoir vous montrer je dois bouger une seule case à la fois je dois tuer le mini mulot en premier je dois le vaincre ça c'est facile et je dois le tuer en moins de 20 tours donc à mon avis c'est tout possible envoyé j'ai fait que marché de gauche à droite et j'ai déjà réussi de succès sans m'en rendre compte donc voilà c'est pas dur compliqué du tout par contre c'est vrai que sur la bêtaille encore quelques petits bugs genre des pnj simplement quand vous faites un perso b si vous allez à la taverne de 2,2 un kernam ben vous pouvez pas restate vos stats mais par contre vous vos sorts mais par contre vous pouvez restate vos stats donc je sais c'est pas très clair donc vous pouvez remettre vos caractéristiques à zéro ça y'a pas de bug mais par contre pour remettre un sort à zéro ben pour le moment il ya un bug donc on sait pas le faire donc c'est pas trop pourquoi mais bon il ya plein de mise à jour qui vont être faites durant la semaine et et ce sera corrigé vous inquiétez pas pour la sortie de la 2.9 mais il ya rien qui sort tant que ben tant que tous les bugs ne seront pas ne seront pas rétablis alors ah oui je suis passé feu et moi j'ai pas pensé voilà par contre il manque des sons c'est moi qui les ai retirés voilà c'est mieux parce que j'aime pas ne pas entendre le son des des sens alors on fait ça assez rapidement ah oui donc aussi il ya il ya un truc par rapport aux doppels il ya des succès qui vous demande de tuer des doppels de certaines façons donc il y en a ça va être un succès ça va être vaincre dix fois enfin réussir dix challenge par exemple aux doppels sera mais il ya ça pour tous les tous les doppels je vous montrer monstre doppels voilà donc en plus la première fois que vous allez les battre et ben vous allez avoir des doppels en plus de ceux que vous avez gagné donc moi comme je suis né au 190 j'en gagne 15 par doppels donc là je vais en gagner 15 ans en plus quand j'irai vaincre le doppel cra voilà les dix challenge donc par exemple je réussis en tout parce qu'il ya un challenge à chaque fois ou deux je sais plus trois contre le steamer imaginez en cinq jours je réussis à chaque fois les challenge eh ben à la fin je vais avoir 75 doppels en plus donc c'est vraiment assez énorme quand vous réfléchissez surtout qu'avec la mise à jour maintenant on peut restat des sorts à partir de la récompense de en fait un doppel tuer ça fait un sort qu'on peut recette complètement en plus de ça si on réussit tous tous les succès avec les quêtes des challenges vous allez en recevoir 775 donc ça c'est pour moi et en plus un ornement bagarreux respectable de l'xp et des camas donc franchement pour ceux qui est en manque de camas tout ça vous allez être en plus content parce que je vais vous montrer juste après parce qu'il ya pas mal de trucs qui vont changer tout simplement quand je suis encore dans dans mes j'allais faire comme si c'était encore mais mais sort feu moi quand on va battre à un boss pour la première fois mais tout simplement on va débloquer sa ressource la plus rare donc papa les deux les palais d'offus et tout ça vous inquiétez pas mais par exemple je vais vous montrer donjon va prendre par exemple le goulet du ras boule voilà si on le bat on va automatiquement et ça c'est seulement une seule fois c'est pas des trucs qui sont cumulables mais on doit atteindre au moins le niveau 110 et on doit battre le sif ras boule majeur on aura plume de ras boule marge x 10 une peau de ras boule majeur une queue en plus mais de ras boule pardon et un sourcil du ras boule majeur et ça par exemple là comme il ya à chaque fois plus ou moins 4 challenge choix je crois que c'est 4 à chaque fois ouais ça a sûrement être il y en a qui vont être rajouté et tout ça vous inquiétez pas et ben ça va déjà vous obliger enfin pas vous obliger mais pour ceux qui veulent gagner ça à redécouvrir le le comment le jeu parce que pour ceux qui veulent le faire ben vous allez refaire tous les donjons du jeu vous allez pouvoir en plus dropper pas mal de trucs automatiquement donc pour ceux qui ont jamais eu chance qui ont jamais droppé par exemple je sais pas moi deux chaussettes du kimbo ben là au moins vous êtes sûr de l'avoir des sphénoïdes vous en aurait 10 si vous le battez en premier dans son mangeant vous en aurez 10 en plus enfin franchement c'est vraiment super les succès par contre il ya un truc que je pensais il ya toutes les ressources du jeu qui vont baisser de prix pourquoi parce que tout simplement tous les trucs durs à avoir mais vous êtes super facile à voir maintenant donc ça c'est un peu dommage mais bon pour ceux qui étaient en manque de kamab justement c'est profitable pour eux et alors il ya une petite nouveauté aussi dans votre inventaire ici en dessous ça va être vos kamas que vous possédez et là ça va être valeur estimée des objets visibles dans l'inventaire donc tout ce que vous avez sur vous même vos équipements mais c'est à peu près ce que ce que ça coûte si vous voulez les revendre en hdv par exemple vous vous faites hacker ben vous vous souvenez que votre votre stuff coûtait plutôt moins 20 millions et ben vous savez que vous devez essayer de vous refaire 20 millions plus ou moins pour vous repayer votre stuff ou alors vous allez dropper des conseils je sais pas je vais essayer un truc ah non c'est pas votre équipement en fait c'est juste ce que vous avez dans votre inventaire donc par exemple vous allez éviter tout votre inventaire vous allez faire une session drop je sais pas moi 1h20 au koalak j'ai un truc comme ça j'invente eh ben tout ce que vous avez droppé ben il va être mis valeur estimée de ce que vous avez droppé et voilà en équipement moi j'en ai pour simon en même temps c'est la bêta donc tous les prix sont un peu chamboulé les élixirs on est pour 3 millions là et mais c'est la même chose en banque tout ce que vous avez en banque mais il ya les kamas visibles dans l'inventaire qui vont être mis donc franchement il ya des fois on dirait pas comme ça mais quand je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport aux banques que si on les vit des bons pour se faire pas mal de kamas eh ben tout simplement ça vous évitera de vous taper des allers-retours tout le temps jusque jusqu'aux hdv ou tout simplement vous aurez qu'à placer votre curseur sur sur la ressource et il sera mis le prix moyen ici en dessous je sais pas si vous voyez en dessous de la description comme ça si vous savez pas que quelque chose voit c'est cher ben tout simplement vous aurez qu'à cliquer dessus pour le savoir et plus vous tapez des centaines d'allers-retours jusqu'à l'âge dvd ressources donc moi je vais revérifier une dernière fois les challenges qu'il faut faire donc alors le vaincre ça oui le vaincre dans son donjon j'ai utilisé un seul pm en premier ouais ça va donc si je réussis ça j'ai déjà débloqué 50 points de succès donc ça ça va être pas mal alors on va se mettre en tactique pour pas se tromper alors je dois bouger que 1 pm à la fois voilà ça c'est fait donc il y en a déjà deux qui sont bons je pense oui bon c'est assez rapide vous inquiétez pas avec la flamiche ça fait assez mal et voilà techniquement j'en ai réussi quatre oui voilà j'ai réussi les quatre là vous voyez pas c'est un peu coupé parce que voilà j'ai pas j'enregistre pas en plein écran mais vous avez un pop-up comme quand par exemple vous êtes sur une autre page et que il ya le truc qui apparaît comme quoi c'est à votre tour eh ben tout simplement il ya ça qui s'affiche comme quoi vous avez réussi un succès il ya tout de vrai qu'on pense en attente qui se mette là et là par contre comme le le comment le bel le oh là là le bug que j'ai dans la tête le millimulou voilà il n'a pas de ressources extrêmement rares parce que voilà il n'y a pas de panneau millimulou à crafter ben ça il vous offre des parchemins dorés et un parchemin blanc à chaque fois que vous réussissez un truc voilà j'en ai réussi 50 ans en un combat en quelques minutes et ah oui en plus de ça si vous réussissez les quatre challenges du du mob eh ben en plus de ça il ya un truc qui se met ici quelques poils mentons donc il ya chaque vide coupe comme les trois loquiers encore j'ai réussi cinq si pas une minute et ça va ça me permet de voir là j'ai gagné à tout accepté j'ai eu p5 parchemin blanc à 5 parchemins dorés mais franchement c'est super parce que quand on voit le prix que ça coûte les parchemins dorés voilà prix moyen 116000 x kama donc ça c'est encore une fois c'est sur la bêta c'est parce que les trucs ici ça vaut rien ou alors ça vaut super cher des trucs qui le valent pas simplement j'ai vu des anneaux mg rock à vendre à 250 mille en kama unité donc je ne cherchais pas l'erreur il ya plein de trucs comme ça je peux pas quitter un carnam sans marché que je réfléchis s'il n'y a pas d'autres trucs à vous montrer franchement cette mise à jour ça va être juste énorme je l'attends avec impatience puisque déjà pour les vidéos je pouvons faire plein de nouveaux trucs vous faire découvrir plein de nouvelles choses et plein de d'anciennes choses et peut-être des trucs que vous n'étiez pas au courant peut-être trouver des astuces kama par exemple par rapport au succès ou je sais pas mais franchement j'ai peur d'une chose c'est que l'économie de dofus explose de façon à ce que plus rien ne va valoir de l'argent en fait c'est ça que j'ai peur mais c'est vrai que si toutes les ressources sont moins chères et que tous les les crates vont pouvoir se faire plus facilement et ben les prix des équipements vont baisser aussi vous allez me dire mais d'un autre côté si tout descend et ben vous allez gagner moins de kama mais en même temps il vous faudra moins de kama pour vous payer ce que vous avez envie donc donc ça peut être autant favorable que autant ça peut ça peut tuer le ça peut tuer le jeu donc justement moi je pense que ça va être favorable à mort puisque les game designers mais ils font pas une mise à jour aussi importante s'ils savent que ça va cracher tout on a vu ça va vraiment remettre tout à jour mais pas mon avis sur les anciens joueurs comme moi et ou au château fou des trucs comme ça qui sont habitués à certains prix on va dire eh ben ils vont avoir entre guillemets l'air coupé sous le pied parce que voilà il va falloir s'habituer à tous les nouveaux prix à tous les nouveaux succès tout ça et franchement ça va faire pas mal de nouvelles connaissances c'est comme si on refaisait un jeu presque à zéro qu'on réécrivait un livre avec la même histoire mais pas avec les mêmes personnages en fait c'est bizarre moi je vais aller juste voir le donjon des champs pour que je vous montre un petit peu comment c'est ça se fait pour les pour les ressources quoique non je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait je crois que vous avez tous bien compris j'espère que ben que la vidéo vous a plu un franchement moi j'ai pris mon pied à la faire franchement c'est génial de vous montrer des nouveautés comme ça qui sont aussi bien et franchement qui vont être favorables pour tous ah oui non j'ai oublié un truc ah oui vous attendez j'ai trouvé sur le forum de jaune lait donc les nouveaux items de la de la 2.9 donc je vous mettrai si vous voulez le lien ici dans la description aussi normalement si vous avez remarqué déjà la vidéo normalement maintenant je vais pouvoir les les enregistrer vous faire les rendus en 1080p tout simplement ce que j'ai changé de de logiciel pour capturer pour capturer d'office je suis passé à hyper cam 3 et je ferme et rendu avec sony vegas comme ça je pourrais tout simplement faire des vidéos en 1080p et augmenter la qualité de mes vidéos on va passer je vous ferai un rapide survol des des nouvelles panoplies donc il y en a une deux trois il ya sept nouvelles panoplies à trois items donc alors il ya une panoplie terre feu à partir du niveau 197 avec un gros marteau marteau des nuels qui à mon avis en pvp va faire fureur parce qu'il a trois lignes de dommages et il tape vraiment fort pour 5 pa on a la panoplie de pas de greffe donc franchement je trouve super stylé cette coiffe là je l'ai vu et sur un gars dans la bêta et franchement elle est magnifique c'est une panoplie feu r qu'aussi on a même les recettes 1 pour ceux qui veulent essayer de les faire mais il ya toutes les recettes qui sont là alors la panoplie delmonster or niveau 198 donc c'est vraiment que des panoplies pour les thl qui étaient en manque de en manque de diversité j'ai envie de dire même s'il ya énormément de panorbes et comme le comme l'xp va être plus rapide à avoir et ben on va arriver plus rapidement à des niveaux comme ça et c'est bien d'avoir plus de diversité à ce niveau là que à plus bas niveau enfin moi personnellement je trouve que que c'est assez comme ça même s'il ya aux alentours des hantes le niveau 140 et 160 je trouve qu'il ya pas beaucoup de panneaux mais ça en même temps c'est pas trop trop grave ça a toujours été comme ça vous allez me dire mais enfin soit c'est pas trop grave donc la panoplie delmonster or 198 le niveau la panoplie doshimo terre eau ça c'est une belle panneau mais par contre elle enlève de la peau c'est assez bizarre mon avis c'est comme quand ils sont sortis à la 2.8 la panoplie automa et la panoplie de l'état line et tout ça c'est des des panneaux qui on va pouvoir faire en fait des des combos pas possible pour avoir atteint les 12 pa mais on va sûrement devoir faire des des commandes et des compensation dans des je sais plus comment dire on va devoir en fait oublier faire par exemple voilà là il ya la panneau le bonus sera un pm mais imaginez qu'on pourra atteindre que le 6 pm et pas le 12 pa par exemple sans exos et des trucs comme ça faire des compromis voilà j'ai retrouvé le mot donc voilà alors la panoplie feu au niveau 198 théodore en axe c'est la panoplie d'une petit bonhomme qui nous fait les quêtes d'alman axe tous les jours la panoplie d'air mine c'est une panoplie résidence oh oui belle panneau rire des ça c'est un roule à pâtisserie on va pouvoir taper avec ça c'est pas mal mais 10% de rési partout là 10% de rési et encore 10% de rési là et dans les les bonus donc on a un pa 200 de vita 22 rési crit 30 de tête 30 40 rési de poussi franchement ça peut être pas mal pour les perso qui jouent genre full sagesse genre un peut-être pas mal je pense et je vous montre juste en dessous dans les il ya pas mal de gens qui ont fait des déjà par exemple sur d'office book bis ont pris un petit thème ils ont fait tous des fm pour que ça atteigne les mêmes stats que ça et ils ont testé avec des des comme avec des autres panneaux ce que ça pouvait donner franchement c'est pas mal donc alors on a aussi la panoplie terre air un niveau 196 qui rajoute un pm 40 de force 40 j quand on a les trois items sont pas mal mais par contre ils retirent des coups critiques c'est encore une fois c'est des panneaux assez bizarre vous allez me dire mais vous inquiétez pas comme à chaque fois on va réussir à faire des personnes de malade mental avec ça vous inquiétez pas donc là pendant je viens de payer excusez moi ce que je vous parlais juste avant les combinaisons possibles avec les panneaux donc la panneau annuel donc c'est la panoplie feux terre ben on va pouvoir la combiner avec la panoplie fuji ou la panneau alister la panneau pas de greffe la lmonster la hojima ou la théodore en axe la panoplie lmonster on va pouvoir ce qui est au air on va pouvoir la connaît avec la panneau brousse donc pour faire un beau perso terre au air ou la panoplie coursonne la panneau shimo terre haut on va pouvoir la mettre avec la gloursonne la hermine avec la cralla enfin franchement les gens ont déjà pensé à pas mal de trucs ça c'est bien j'essayerai peut-être sur dofus book de faire bêtement un bête perso et de faire comme comme ils ont fait faire de mettre les panneaux et de vous montrer ce que ça peut donner et il ya aussi d'autres objets qui ont été enfin qui sont nouveaux qu'on peut crafter la cape resky une cape niveau 38 qui rajoute mais là encore c'est pas encore les jets maximaux c'est c'est juste les légers que les personnes ont eu quand ils les ont crafter donc il ya pas mal de gens qui donnent ça et ceux du site ben change change les informations à chaque fois qu'on leur donne des nouvelles donc c'est une panneau qui retire de la vitalité mais par contre qui rajoute à mon avis ça doit être dans les alentours de 50 de sagesse on doit atteindre on est les 100 puissance 1 pe ça donne énormément de dommages de chaque élément de l'initiative du tech de l'esquive pad et des dommages de poussée donc ça peut être pas mal pour un imaginons à zobal qui joue avec juste les dommages de poussée à la boliche imaginer la cape resky combiné à non je pensais avec la panneau à hermine mais ça a déjà une cape enfin soit ça peut être vraiment pas mal du tout je pense laisse abominable aussi qui sont arrivés c'est pas dans une panneau on peut les porter donc c'est des bottes qui rajoute un pa et un pm et qui retire un po donc c'est avec de la force en plus c'est des bottes juste magnifique j'ai envie de dire mais par contre voilà les conditions les peurs doit être inférieure à 12 donc on pourra les mettre mais on peut pas atteindre les 12 pa donc on pourra sûrement atteindre les 6 pm mais pas les 12 pa donc c'est obligé de rester à 11 pa ou à 10 ça dépendra de vos stops mais franchement des bottes qui rajoute un pa comme ça c'est énorme on a aussi les bottes et les pantoufles et mar qui donne aussi un pa et un pm qui donne de l'intel et de l'agilité on a une nouvelle cape qui donne un pa la cape matelassé matelassé un pa des dommages au et r et de la chance et de l'agilité en plus franchement ces items sont juste magique je suis sûr qu'il y en a encore des nouveaux qui vont être découverts dans les jours à venir l'aracono coiffe velu ça c'est une coiffe de niveau 106 qui rajoutera juste à la vitalité mais on sait pas encore quoi la baguette grand glucides on sait pas encore à quoi ça sert mais c'est une baguette à deux mains on a besoin de chance et d'agir pour la portée donc à mon avis ce sera soit une qui tape chance soit agi avec des bonus chance et agir à mon avis qui tape 4 pa 1 35 au cc plus 6 au coup critique le coffre sac du koalak donc ça c'est un item qui va rajouter des potes de l'initiative pas mal de choses en fait de la force de la sagesse des coups critiques bah franchement beaucoup de nouveautés et beaucoup de bonnes nouveautés je pense que que dofus avait besoin de de se refaire entre guillemets une nouvelle peau à mon avis les succès c'est ce qui va vraiment remotiver plein de gens parce que moi personnellement j'étais un peu en train de tourner en rond dans le jeu à force de faire tout le temps la même chose mais c'est vrai que ça devient saoulant et franchement je pensais cette mise à jour ça a révolutionné tout il ya même des commandes et succès pour les élevages pour il ya vraiment des succès pour toutes les types de personnes qui font qui jouent à dofus il ya regardé le machin accouplé de mon tour dix mille fois donc c'est un truc qui est vraiment super choix atteint mais la personne qui arrivera à atteindre et qui aura l'ornement dragomètre honorable et franchement ce sera il y aura vraiment la classe internationale puisque tout le monde fera oh ouais il a fait s'accouplé dix mille dix mille dragodin c'est un fou c'est un des meilleurs éleveurs à l'europe ils vont le retenir et s'ils ont besoin de faire d'élever des dragodin et tout ben le gars il va avoir sa pub grâce à ça et le fait de pouvoir passer son curseur et d'avoir des ornements et des titres et des trucs comme ça ben franchement ça va pouvoir nous permettre surtout de 10h pardon de se diversifier des autres je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut avoir il ya plein de trucs l'initié du slip conquérant la lumière on peut choisir tout ce qu'on veut il y en a plein marabou cross mode on fait il ya plein de trucs les je vous montre et le dragomètre voilà le gars qui aura fait accouplé les dix mille dragodin il aura ça ok il aura un gland au dessus de sa tête c'est pourri mais il leur a l'ornement est stylé je trouve donc il y en a vraiment pour tout autant les gens qui font du métier et que un truc c'est la fin des mercenaires donc les les joueurs qui faisait du rp dans le serveur les mercenaires source humaine sont avait l'année d'aura c'est qu'ils sont pas enfin ils étaient pas actifs surtout les serveurs mais c'est la fin de ça donc ils ont retiré l'alignement ils ont dit pour une prochaine mise à jour il y aura un nouveau truc qui sera fait en sorte donc j'espère que ce sera bien et donc voilà ben la vidéo était quand même assez long ben moi je suis quand même super content que vous l'aurez fait parce que j'ai eu un peu de retard pour vous la faire parce que voilà j'avais pas trop le temps de faire des vidéos mais là comme j'ai un petit peu le temps j'ai pas cours aujourd'hui ben je vous l'a fait et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit pouce vert dans la description si vous avez un petit pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez aimé un petit commentaire pour pour booster la chaîne même pour juste pour me dire bonjour pour dire genre ouais c'est génial il va y avoir plein de nouvelles caisses plein de nouveaux succès et tout ça si vous avez des questions aussi mettez moi dans les commentaires j'essaierai d'y répondre à un maximum mais vous imaginez bien que je peux pas répondre à presque 3500 abonnés maintenant je vais aller voir avec vous tant que vous êtes là youtube voilà on est actuellement 3362 donc c'est vraiment énorme vous on est passé les 3000 il ya même pas une semaine et on est déjà presque à 3500 donc c'est monstrueux la vitesse que ça augmente et franchement merci à vous et à très bientôt